Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit qu'on se promenait cet après-midi. Voilà, donc moi, c'est tout ce que je vais vous demander, c'est vraiment de partager. De partager massivement cette vidéo-là. Partagez-la massivement. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous êtes d'accord avec moi, surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce. Voilà, un bon like, ça va vraiment me faire plaisir. Parce que vous allez bien remarquer que ça fait des lustres que je ne fais plus de vidéos, parce que j'ai même plus de temps. Mais quand il s'agit de mon pays, la Côte d'Ivoire, il n'est pas allé maintenant. On se connaît ici où ? On se connaît ici. Parlez-la, on s'est fait. Parce que souvent quand je vois un martial gourou, monsieur martial gourou, il est en train de parler. Si on lui a trop demandé, il a trop le verbe ou bien il maîtrise trop les sujets. Ça n'a rien à voir. C'est pas patriotisme qu'on se tait. Mais comme, à la limite, vous nous montrez que vous vous en foutez, et c'est vous qui gérez, on vous répond. Monsieur Thérèse Diallo, on se prend juste après le générique tout à l'heure. Il faut que je m'adresse à vous. Voilà. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Toujours votre homme, c'est l'hériture. Alors, n'oubliez pas la consigne. Maximum de partage, maximum de like, et donnez surtout vos avis en commentaire. Comme je l'ai dit en introduction, je vais m'adresser à deux personnalités publiques, ici en Côte d'Ivoire. D'abord, je vais parler rapidement à monsieur martial gourou, le tâcheur. Voilà. C'est un chroniqueur sportif à qui on doit quand même expliquer certaines choses. Mieux le raisonner un peu. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a toujours raison et qui ne se remet jamais en cause. Et après, m'adresser au président d'identif actuel, lui de Idr Stialo. Voilà. Mais je préfère commencer déjà par monsieur martial gourou. Pas Marcel, mais martial gourou. Monsieur martial gourou, j'ai suivi votre direct. Mais bien avant votre direct, vous êtes conscient de toutes vos sorties, de toutes vos prises de position, de tout ce que vous sortez de votre bouche. Je ne vais pas vous refaire la genèse de vos propos. Mais je vais vous dire des choses simples. Je pense que vous êtes assez intelligent, vous êtes un homme responsable, vous allez comprendre. Vous savez, en toutes choses, on ne vous demande pas de partager les mêmes idées ou les mêmes choix que toute la masse. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être un peu plus objectif dans vos analyses et dans vos prises de position. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas la lune. Parce que souvent, reconnaître son tort là, ça ne fait pas de nous des êtres faibles. Ça ne fait pas de nous des hommes forts, non plus. C'est ce qu'on appelle la logique. J'ai pensé que c'était bon. J'ai pensé que j'étais sur la vérité. Mais à la réalité, je réalise que j'étais dans le faux. Ça ne va rien nous enlever. Ça ne va rien vous enlever. Combien de fois vous avez chambré, adulé, scandé, comment j'ai appelé ça encore, glorifié cet entraîneur qui a démissionné là ? Combien de fois ? Combien de fois vous avez vanté le mérite de certains joueurs dont on voit la prestation aussi pathétique sur le terrain ? Et ce qui est drôle avec vous, c'est que quand vous vous retrouvez en porte-à-faux, vous trouvez des issues. Cette fois-ci, ce n'est plus l'entraîneur. Ce sont les joueurs qui n'ont pas joué avec le cœur. Ce sont les joueurs qui n'ont pas mis du cœur. Si vous reconnaissez un jour votre tort, ça vous fera croire ? Ce qui est scandaleux, dans votre dernier direct, je vous entendais dire que ce n'est pas le Maroc qui nous a qualifiés. Mais on sait que ce n'est pas le Maroc qui nous a qualifiés. Mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous sommes en 8e des finales. Si ce n'était pas grâce à eux qu'on voulait s'en tenir à vos propos, à vos prises de position, à la limite souvent sortis de nulle part. On serait en train de s'asseoir et regarder les autres jouer cette Coupe d'Afrique-là. Oui, ce sont les critères du meilleur 3e. Nous en sommes tous conscients, nous sommes tous allés à l'école. Mais c'est grâce à ce Maroc-là que nous sommes qualifiés. Apprenez à être reconnaissants. Ne soyez pas si ingrats jusqu'à ce point. S'il vous plaît, M. Massagourou. Vous et moi, vous savez pourquoi vous défendez bec et ongle, la gestion de cette FIF-là. La gestion de ce football ivoirien, vous savez. Votre grand-frère. Vous connaissez son poste dans cette FIF-là, non ? Et non des moines d'ailleurs. Dans mon parenthèse, il faut que je sois maudit pour dénigrer le mangement de mon grand-frère. Ça, on peut comprendre. On peut le concevoir. Mais dans vos analyses même, dans vos prises de position, vous avez toujours des personnes qui vous expliquent que, M. Martial, par moment, vous avez raison, mais par moment, vous faites des sorties de route. Vous ne le réalisez pas. Vous avez la science infuse des choses. Vous connaissez tout. Personne ne connaît que vous. Là, c'est un problème. Aujourd'hui, ce coach-là a démissionné. Une grande masse du peuple ivoirien demande la démission du président de la FIF. Lui aussi, j'en viens. Bon, c'est une parenthèse. Le Maroc ne nous a pas qualifiés. Vous aimez la Côte d'Ivoire qui est qui ? C'est à votre argument, à votre direct. Mon défaut, c'est que j'aime trop la Côte d'Ivoire. Mon péché, c'est que je soutiens tout mon pays. C'est comme ça qu'on soutient son pays. Même dans la bêtise, on doit soutenir son pays. Même dans la bêtise. C'est-à-dire qu'on s'en mourit. On s'en se cogner la tête au mur. Et puis on dit, on soutient, parce que c'est le pays. Celui qui soutient vraiment son pays est celui-là qui est prêt à donner des analyses critiques et objectives aux dirigeants d'une institution pour faire avancer chose le pays. Ce n'est pas celui qui dit oui à tout va. Ce n'est pas celui-là qui dit forcé, il a raison. Il faut souvent avoir honte. Il faut souvent reconnaître que je me suis trompé. Ça ne va rien vous enlever, en fait. Ça ne va absolument rien vous enlever. Votre salaire, vous allez toujours le percevoir. Et tout ira mieux. Mais ne soyez pas que ces personnes-là, parce qu'elles mangent ou même parce qu'elles ont des affinités avec un groupuscule de personnes, elles doivent coups de coups de défense ces personnes-là. C'est malheureux. Ça, ce n'est pas être patriotique. Je suis désolé, M. Marçal Gourou. Il faut vous ressaisir un peu. À un moment donné, ça frise le ridicule, en fait. Vous pensez que les Ivoiriens sont contre vous. Non, on n'est pas contre vous. C'est quand on écoute votre prise de position, quand on écoute votre façon d'analyser les choses ou bien de justifier tout, là. Mais on est choqués, en fait. On se dit, mais attends, le monsieur-là, il fait ça pour quoi? C'est parce que c'est son parent ou bien? C'est parce que lui-même, c'est comme ça il est. Il aime défendre tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi, bon homme d'Ivoiriens ne vous supporte plus. On vous déteste, c'est pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous avons mis au monde. Ce n'est pas nous qui vous avons mis à cette place de chroniqueur sportif, là, non. Mais il faut être vraiment critique dans cette analyse. Quand tu dis des choses, il faut analyser les contours de cette chose que tu es en train de dire, là, pour voir est-ce que c'est vraiment, vraiment réfléchi? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Il dit que, ah, sur ce point-là, j'ai tort, là. Ça n'enlève rien. Vous avez vanté le mérite de ce sélectionneur, là. Il va venir transformer l'équipe de Côte d'Ivoire en équipe commando pour remporter cette canne, là. Et aujourd'hui, il est venu nous dire plus tard qu'on ne vous a pas nominé. Il ne pourrait pas dire nommé pour président de la FIF pour remporter une canne. J'en viens. Je pense que je n'ai pas trop à dire, même sur ce Marshall Gourou, là. Je pense qu'il a compris ce que je voulais dire, en fait. C'était l'essentiel de mon message. Il faut savoir raison garder. Maintenant, M. Idriss Diallo, président de la FIF de Côte d'Ivoire. M. Idriss Diallo, excusez-moi, c'est avec tout le respect que je m'adresse à vous ce matin, mais j'ai l'impression que, en fait, vous vous en foutez de l'opinion des Ivoiriens, en fait. Jusqu'à dire que ça ne vous concerne pas, que c'est juste le buzz qu'on le fait. Vous n'êtes pas président de la FIF depuis que la canne a commencé, je suis désolé. Quand on a fini notre bruit autour de Drouba, que vous avez remporté cette présidence-là, on s'est tue et puis on vous a laissé gérer. Mais quel est le bilan à ce jour ? Quel est le bilan ? Quel est votre bilan à ce jour ? Je crois que ça fait deux ans maintenant, si je ne me trompe pas. Un ou deux ans maintenant. Quel est le bilan ? J'ai fait mes recherches, les résultats sont là, mais je ne suis pas de celui qui va venir vous dénigrer. Non, 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 non. Je suis de celui qui va venir vous interpeller pour dire que je ne sais pas sur quoi vous comptez, peut-être sur vos milliards, peut-être sur vos situations sociales, mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est souverain. J'ai été scandalisé de vous entendre dire qu'on ne vous a pas, élu président de FIF pour remporter la Cannes. C'est scandaleux de le dire. Vous nous avez dit indirectement que je suis président de la Cannes. Si on perd, je m'en fous. Parce que moi, mon rôle là, c'est un rôle managérial où je dois venir juste manager des instances d'une fédération pour son histoire, pour son développement. Mais où vous vous contredisez, c'est qu'un bon manager, c'est celui qui fait avancer sa structure, son entreprise. Donc normalement, les résultats d'un manager là, se jugent, on regarde les résultats de plusieurs choses qu'il manage. D'où le club de football ivoirien, masculin d'ailleurs, qui est en train de jouer cette Cannes là. Donc vous vous êtes en train de me dire, vous en tant que manager, vous partez à une Cannes et vous n'avez pas envie de gagner. Un vrai manager là, même si le mot revient à Dieu, lui quand il s'en va dans une compétition là, il cherche à gagner d'abord. Voilà. Parce qu'on juge un manager aussi à travers ses résultats. Si vous avez des résultats catastrophiques pendant une Cannes, c'est un argument lourd et poignant pour vous faire démissionner. Donc comme vous vous en foutez du peuple ivoirien, comme c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes le roi, donc à la limite, ils n'ont qu'à parler, ils vont se taire. Sinon vous n'avez pas le droit de venir nous dire que vous n'êtes pas président de la Cannes pour remporter et président de la FIF pour remporter la Cannes. Donc vous êtes là pour quoi alors ? Ce que vous dites, vous développez là, nous on ne le voit pas. En tout cas, à nos yeux, on ne le voit pas. Jusqu'à présent, vous avez parlé de subventions à certains clubs pour pouvoir mieux reminérer les joueurs de la première division de la D2 et autres. Moi, j'ai des petits, moi j'ai des petits qui ne sont pas payés dans les clubs jusqu'à ce jour. Ils ont peur de parler parce que c'est dit qu'ici ils parlent, le président de la Côte d'Ivoire va les chasser. Parce qu'on sait un peu comment les contrats de clubs se font ici en Côte d'Ivoire. La FIF est une institution formelle, mais les clubs de Côte d'Ivoire à part peut-être la SEC ou l'Africa ou certains clubs sont dans l'informel en fait. On fait signer des contrats à des joueurs et puis on fait sans débarrasser du jour le lendemain et ça ne va nulle part. Parce qu'on a la vale des plus grands. On a la vale de notre réagir. Il faut arrêter ça. Souvent je me dis si vous avez conscience que vous managiez quelque chose pour 30 millions de personnes. C'est vrai, ce n'est pas le public qui vote pour que vous soyez président de la FIF. Mais ce que vous devez savoir c'est que c'est un système qu'on a mis en place se disant que comme ce sont les présidents du club qui se connaissent dans le milieu du football, donc ils savent qui choisit pour gérer cette fédération-là. C'est tout. Mais quand ils ont fini de choisir parce que c'est ce qui est, c'est ce qui a été prévu pour vous nommer en tant que président, pour vous faire élire en tant que président, quand vous êtes président, vous êtes président de la FIF des Ivoiriens. Vous n'êtes pas président de la FIF des présidents du club. La FIF, là, c'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas une société privée. À ma connaissance, on n'a pas encore privatisé la FIF. Donc, les résultats que vous devez produire, là, c'est pour satisfaire le peuple Ivoirien. Est-ce que j'ai été nommé ? Est-ce que j'ai dit que j'ai été nommé ? Ou bien, est-ce que dans mon mandat, là, j'ai dit que je voulais être président pour remporter la Cannes ? C'est scandaleux. En fait, vous êtes rédicé qu'on a gagné ou pas, vous vous en foutez. Et ça, c'est dangereux. Mais je dis, monsieur Idriss Diallo, moi, je vais arrêter de vous dire, de démissionner parce que je sais que vous n'allez pas le faire parce que vous nous avez dit clairement dans votre interview, ce petit bout d'interview qu'on a vu avec notre frère d'investir en Afrique, j'ai pris ma dose, quoi. Mieux qu'on vous ignore parce que vous en ferez sûrement qu'à votre tête. Une émission, une interview qui sera vue sur le méta, vous sortez des choses comme ça, il y a même mille et une manières de répondre à cette question-là sans pour autant narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est ce que vous avez fait. Est-ce que j'ai été président de la FIF pour remporter la Cannes ? Demain, si on remporte cette Cannes-là, je pense que vous serez le premier à vous vendre que sur votre présidence on a remporté une Cannes. Mais c'est vous encore qui dites que non. Est-ce que j'ai été président de FIF pour remporter cette Cannes-là ? Voilà pourquoi quand on nous a humiliés quand on nous a humiliés 4 à 0 et on est en train de créer votre démission vous n'allez pas réagir parce qu'ils disent que ces gars-là ça va les passer. Ils vont bavader, bavader, bavader et puis après ils vont s'éteindre. C'est malheureux. C'est pathétique. En tout cas, une chose est sûre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de corrompus dans ce pays-là mais les choses changeront. Les choses vont changer. Forcés, ça va changer. Parce que normalement, un président de la FIF il doit s'adresser poliment au peuple de Côte d'Ivoire qui est en colère, qui est fâché, qui est déçu des résultats de son équipe de football masculin de Côte d'Ivoire. À une Cannes qu'on organise. À une Cannes à domicile. Dieu nous voit tous. Dieu nous voit tous. Si c'est vous qui avez raison, que l'avez continué. Mais si c'est nous qui avons raison, que cette même vie-là continue. Merci encore M. Idriss Zalo. Merci encore. Cependant, je termine par là. Je termine par là. Le souhait de tous les Ivoiriens sait qu'on remporte cette Cannes-là. On n'est pas en train de se plaindre parce qu'on ne veut pas remporter cette Cannes. Ce n'est pas ça le débat. On parle de gestion. On parle de saut d'humeur. Ou on prend des décisions parce qu'on est le patron. On prend des décisions parce qu'on n'est pas de bonne humeur. On prend des décisions parce que la tête de ce jeune ou de cette fille ou de cette dame ou de ce monsieur ne me plaisent pas. Ils ne me plaisent pas en fait. C'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de dire que non on ne veut pas gagner la Cannes on ne veut pas gagner la Cannes. Et on ne se trompe jamais de combat. Actuellement là l'événement le plus médiatisé en Côte d'Ivoire ici c'est la Cannes-là c'est de ça qu'on parle. Après ça là on va arriver à nos problèmes. Ne mélangeons pas tout. Donc cher monsieur Idriss Diallo président de FIF de Côte d'Ivoire merci je sais que vous m'avez compris il faut se condoser pour avoir un peu plus de milité qui est un peu fâché dans d'autres cieux là vous savez comment ça se passe il y a des gens qui cassent la voiture du président de la FIF qui brûlent sa maison mais ce qui est bien avec la Côte d'Ivoire on n'est pas comme ça et puis je n'encourage même pas ça mais il faut savoir vous adresser au peuple de Côte d'Ivoire parce que c'est pour nous que vous travaillez parce que ce sera bon là c'est nous on vous dit ah franchement le monsieur là j'aime vraiment bien cette FIF jusqu'à on a gagné cette Cannes-là mais il ne faut pas qu'on se qualifie avec beaucoup de transpiration avec beaucoup de suspense on va rapporter cette Cannes-là et puis vous allez vous en inventer alors je ne sais même pas votre adjectif de rapporter la Cannes bref je vais arrêter là que je bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu bénisse le président de la République de Côte d'Ivoire que Dieu bénisse cette Cannes-là et qu'elle se passe très bien que Dieu bénisse l'équipe de Côte d'Ivoire voilà je sais que vous irez loin il va falloir qu'on dise certaines vérités à ces deux personnalités publiques qui sont tous de cette compétition là voilà c'était votre MCVT Ériton prenez soin de vous et on est ensemble et on est ensemble